Salut à tous, alors dans ce tutoriel je vais vous montrer comment utiliser à bon escient les textures que je vous ai donné dans le dernier article, parce que je vous ai un peu balancé ça comme ça sans explication, donc c'est bien sympa d'avoir plein de textures mais après si on ne sait pas comment les utiliser c'est un peu plus embêtant. Donc pour ça on va partir de retouche d'image, c'est un matte painting que je suis en train de réaliser en fait, et dans lequel j'utilise plusieurs textures issues du pack de textures que je vous avais envoyé, vous pouvez voir par exemple les textures de l'herbe ici, et sur les vitres, et vous allez voir qu'on peut faire encore plein d'autres choses. Donc je vais vous montrer tout de suite comment appliquer ces textures le mieux possible. Ok donc là on a notre image, donc maintenant je vais aller dans mon pack de textures, et je vais commencer donc à importer mes textures. Donc là ce que j'aimerais en fait c'est rajouter une espèce de craquelure dans mon mur, en fait l'idée globale des textures que je vais appliquer là, c'est de vieillir un peu cette partie de l'image, pour donner l'impression que le temps a affecté le bâtiment. Donc je vais regarder dans les textures que j'ai, et essayer de chercher des images qui vont vieillir un peu. Donc là vous voyez, bon l'arbre c'est pas très propice à ça. Généralement pour des maps de salissures en fait, pour montrer que le temps travaille sur la pierre, ou d'autres éléments, que ça fait des marques, etc. On va souvent utiliser des textures comme ça, voilà, un peu comme celle-ci, ou un peu des scratch, des textures grunge, vous pouvez chercher aussi sur internet. C'est souvent des trucs un peu comme ça, avec des rayures qui vont bien marcher. Ça aussi ça pourrait bien marcher par exemple. Donc je vais partir avec celle-là, donc c'était celle-là je pense, ouais c'est ça. Donc je la glisse dans Photoshop, comme ceci, voilà. Je vais la réduire un petit peu, parce qu'elle est quand même bien grande là. Je vais tout de suite faire une rotation, je vais la placer très grossièrement comme ça, et voilà. Et donc là, j'ai placé mon image, maintenant ce que je vais faire c'est changer les modes d'incrustation, enfin les modes de fusion des calques en fait. Donc voilà, celui qui marche le mieux généralement c'est incrustation, mais pas tout le temps. Donc personnellement, moi je fais juste défiler, donc vous défilez avec les flèches de votre clavier. Et je regarde lequel s'adapte le mieux à mon environnement. Donc incrustation, lumière tamisée, ça marche généralement assez bien. La différence donc c'est incrustation c'est un peu plus sombre que lumière tamisée. Donc là, on regarde, et effectivement, celui qui semble le mieux, c'est incrustation. Ou lumière tamisée, moi je vais rester sur incrustation, parce que lumière tamisée, vous voyez, c'est un peu plus clair, plus lumineux, et ça change un peu la luminosité de notre image. Donc je vais rester sur incrustation, je vais pixeliser le calque, et je vais commencer à enlever donc ce dont je n'ai pas besoin. Donc je crée un masque de fusion ici, je prends mon pinceau que je mets à une dureté assez élevée, et une opacité maximale. Et je vais donc enlever ce qui m'embête, donc tout ce qu'il y a ici. Je vais juste garder un peu sur ce mur ici, là, des salissures, c'est juste pour vous montrer. Donc voilà, je vais enlever ça comme ça. Comme ça, et sur la voiture aussi, je vais enlever... Voilà. Donc là, vous voyez que c'est encore trop fort, donc généralement, ce qu'on fait, c'est tout simplement réduire un peu l'opacité. Donc là, vous voyez, c'est un peu trop, on va juste mettre ça un peu subtil. Voilà, 35, c'est pas mal. Donc vous voyez, là déjà, on a un petit peu sali notre mur, ça ressemble déjà plus à quelque chose. Donc maintenant, je vais jouer avec mes niveaux, mes courbes, luminosité, contraste, teint de saturation, et balance des couleurs. Voilà. J'ai l'habitude de travailler avec beaucoup, beaucoup de calques d'ajustement. Donc là, je maintiens ALT et je clique entre les deux calques à chaque fois pour faire des masques d'écrétage. Ici, vous pouvez les faire aussi avec clic droit et créer un masque d'écrétage. Ça va plus vite avec la touche ALT. Donc là, tous les réglages que j'ai fait vont s'appliquer uniquement à mon calque, donc à ma texture. Je vais venir dans les niveaux, puis là, je vais pouvoir jouer plus précisément sur l'effet que je veux obtenir. Voilà, les courbes, je vais réduire un peu pour pas que ce soit trop prononcé non plus. Vous voyez, là, on change un peu trop notre mur. Alors que juste comme ça, ça change juste comme il faut. Rajouter un petit peu de contraste. On va essayer d'équilibrer un peu la luminosité pour que ça ressemble avec ce qu'il y a au-dessus. Donc là, c'est un petit peu trop clair. Là, ça me semble pas mal, voilà. La saturation, il faut toujours réduire un peu de saturation. Ça fait jamais... c'est jamais mauvais, je trouve, de réduire la saturation. L'augmenter, c'est souvent très mauvais, mais la réduire, ça... Généralement, moi, je réduis la saturation sur beaucoup, beaucoup de choses. Et là, donc, je peux encore venir retravailler plus précisément ma texture. Donc là, vous allez voir, je vais mettre tout ça dans un groupe. Et dans ce groupe, je vais mettre tous les calques de réglages, en fait, dans un autre groupe. Euh... Ah oui, non, en fait, non. Je vais les laisser là-dedans. Et je vais juste les enlever comme ça. Donc, vous voyez, avant, après... Donc, ouais, moi, je sais pas si c'est pas forcément une bonne habitude à prendre. Moi, j'ai l'habitude de vraiment mettre beaucoup de calques, et puis comme ça, de pouvoir rejouer très précisément sur ce que je veux. Là, vous voyez que l'effet global de tous les calques, en fait, c'est juste d'assombrir un petit peu. Donc, j'aurais pu, tout simplement, utiliser les courbes ou les niveaux. Et vous voyez que chaque calque rajoute quand même un tout petit peu à notre image. Bon, les trois derniers, vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose. Mais quand même, si on fait un petit zoom... Ici, voilà. Ouais, bon. Je vais peut-être en supprimer quelques-uns. Celui-là. Muminosité contraste. Ouais, ouais, je vais le supprimer aussi. Voilà. Donc là, on a fini notre map de salissure. Donc, je vais appeler ça salissure. Parce que là, je suis très hypocrite. Je vous fais croire que je renomme tous mes groupes, tous mes calques, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Si vous regardez là-dedans, il y a rien qui est renommé. Je laisse toujours ça comme ça, mais bon. Pour le tuto, on va essayer d'être un peu plus précis. Donc là, j'ai fini avec mes maps de salissure. Et maintenant, je vais passer à la végétation qu'on va rajouter un petit peu ici et à l'utilisation encore d'autres textures qui sont peut-être un peu moins évidentes à utiliser, comme cette texture de grillage. Vous allez voir qu'on va quand même réussir à la placer dans notre image. Donc, on va continuer avec cette fois la texture de l'herbe. Donc là aussi, vous pouvez vous demander comment est-ce qu'on va réussir à placer ça dans notre image ici. Vous allez voir qu'on va y arriver. Alors, je glisse ma texture dans Photoshop ici. Je vais la réduire. Je maintiens Shift et Alt pour réduire ça proportionnellement. Je vais la placer un petit peu ici. Là, je maintiens plus Shift parce que je veux que ce soit un peu plus écrasé. Je fais une petite rotation. Je vais l'agrandir un petit peu comme ça. Et la placer ici. Voilà. Je fais un petit zoom sur ma texture. Je pixelise le calque. Et je crée un masque de fusion. Mais je vais maintenir Alt et cliquer. Comme ça, ça va tout de suite me le remplir de noir. Vous voyez, si je fais simplement cliquer sur le calque, il est blanc. Si j'appuie sur Alt et que je clique, il est noir. Et donc là, ça va me permettre, en utilisant mon pinceau, Je vais prendre un brush comme ça. Je vais activer ça. La petite icône ici, c'est pour changer la taille selon la pression de la tablette. Et je vais utiliser une opacité assez basse. Voilà. Je réduis un petit peu mon épaisseur. Et là, avec du blanc, je vais commencer à peindre et à faire réapparaître, en fait, ma texture. Donc là, mon pinceau est encore un petit peu gros. Voilà. Alors là, vous allez venir peindre et faire réapparaître, en fait, la texture que j'avais cachée avec mon masque de fusion. Ça permet vraiment de l'appliquer exactement là où on veut. De faire des coups un peu plus longs. Là, de faire juste des petits coups sur le haut. Ici, de faire des... voilà, des... Des espèces de... D'algues ou de... Enfin, pas d'algues, mais de... On n'est pas à la mer non plus, mais de... Comment dire ? De branches, en fait. De branchage, de verdure. Pour marquer encore l'usage du temps. Voilà. Donc, on ajoute un peu comme ça. Là, il y en a peut-être un petit peu trop. Je vais réduire un petit peu. Euh, non. Il ne faut pas prendre la gomme. Là, j'ai pris la gomme, mais en fait, il suffit simplement de changer le blanc pour le noir. Puisque là, on est sur le masque de fusion. Et donc, je vais tout simplement effacer un petit peu comme ça. Je vais effacer un petit peu là où il y a l'ombre. Comme ça, on aura l'impression qu'ils sont un peu plus dans l'ombre. Voilà. Et je continue comme ça. Hop. Voilà. Et donc là, vous voyez qu'on a rajouté une... Très simplement. Euh... Donc, débranchage, ici. Et donc, comme pour l'autre... Euh... Comme pour les mats de salissure. Je vais faire un niveau... Saturation... Balance des couleurs... Euh... Courbe. Et on va s'arrêter là. Voilà. Donc, je vais... Oups. Je vais faire des clipping masques avant. Donc, clipping masques, c'est les masques décrétage. Donc, j'appuie sur Alt. Et je vais réduire un petit peu ça. Teint de saturation. J'enlève un petit peu. Je vais changer aussi. Balance des couleurs. Je vais mettre ça un petit peu plus rouge, peut-être. Hop. Et courbe. Pareil. Je vais assombrir un petit peu. Non. Pas trop, quand même. Au contraire, je vais peut-être un petit peu éclaircir. Ok. Je vais... Je vais changer l'opacité de mes niveaux. C'est un petit peu trop. Les courbes, du coup, j'en ai pas besoin. Je les supprime. Et on voit avant. Après. C'est pas mal. Mais l'effet est un peu trop prononcé. Donc, je les mets dans un groupe. Ouais. Non. Je vais tout simplement réduire. Hop. Voilà. Donc, je les ai tous sélectionnés. Et j'ai réduit l'opacité un peu des réglages pour être un peu entre les deux. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Je vais encore réduire un petit peu leur opacité. Donc, vous voyez, c'est juste pour faire des retouches assez légères. Mais pour pas que ce soit non plus complètement vert. Et que ça s'accorde un petit peu mieux avec l'image. Voilà. Donc, c'est fait pour l'herbe. Là, je vais encore faire le bon élève et je vais renommer ça. Voilà. Herbe. Voilà. Et maintenant, on va passer donc à la dernière texture, à savoir le grillage. Et vous allez voir qu'on va encore réussir à le placer. Donc, vous allez voir que des textures, c'est pas seulement rajouter des petits éléments comme ça sur des images. Et c'est pas seulement vieillir une image ou rajouter de la verdure. Ça peut être aussi rajouter carrément des éléments sur une image. Donc, à savoir le grillage ici. Donc, ça, c'est le genre de texture qu'on va plus utiliser comme un nouvel élément dans notre image. Donc, vous allez comprendre ce que je veux dire. Là, je vais le réduire un petit peu. Et je vais lui donner un peu cette forme. Comme ça. Et là, je zoom. Je fais un petit zoom sur ma fenêtre. Voilà. Et là, vous allez voir que je vais pouvoir m'en servir pour donner l'impression qu'il y a des grillages sur notre fenêtre. Donc là, pareil, je réduis encore un peu. Je vais zoomer. Et je vais le placer donc correctement. Là, j'appuie sur CTRL et je clique sur la petite poignée. Ça me permet de le placer encore plus précisément. Pareil ici, CTRL et clique. Comme ça. L'appareil CTRL et clique dans le coin pour les placer parfaitement où l'on veut. J'appuie sur Entrée. Je pixelise le calque. Et voilà, j'ai rajouté les grillages à mes vitres. Donc là, on a un peu perdu en qualité. Alors ça, c'est parce que je l'ai un peu trop modelé. Donc je vais tout simplement la réduire comme ça. C'est pas tout le temps très bon de faire le petit truc que j'ai fait avec les poignées parce que ça va des fois distordre un peu trop notre image. Donc là, vous voyez, c'est encore un peu trop. Alors je pense que je vais tout simplement le mettre comme ça. Et ça devrait bien marcher. J'appuie sur Entrée. Et voilà, ça fonctionne pas mal. On va faire un petit masque de fusion. On va reprendre un pinceau comme ça avec une opacité assez forte, une taille un peu moins. Et on va adapter notre grillage à la vitre. Et voilà. On va assombrir un petit peu les coins. Là, je vais rajouter un calque. Et pareil. Hop. Je vais prendre du noir. Je vais mettre l'opacité assez basse. Et je vais assombrir un petit peu les coins. Voilà. Pour donner l'impression qu'il y a une petite ombre. Là, c'est un petit peu trop. Donc j'estompe un peu. Là, je vais rajouter un peu d'ombre sur le côté. Un peu d'ombre en bas. Voilà. Et voilà. On a incrusté notre fenêtre. Nos barreaux, en fait. Et donc là, on peut faire ça sur tout le reste de l'image. Et encore une fois, je vais faire... Cette fois-ci, je prends juste un calque de niveau. Clipping Mask. On n'oublie pas. Et je vais l'assombrir un petit peu. Voilà. Comme ça. Pour encore mieux l'incruster. Et donc, vous voyez que des textures, ça peut aussi servir à rajouter carrément des éléments dans l'image. Là, je peux par exemple prendre tout ça. Je fusionne tout avec CTRL-E. Je duplique. CTRL-J. Ici. Et je place... Voilà. Plusieurs grillages. Donc voilà. Vous voyez. Je vais encore leur nommer grillages. Je remets tout ça dans un groupe. Et vous voyez. Ça, c'était avant. Et ça, c'est après. Vous voyez qu'avec des textures, ça va toujours rajouter un peu de réalisme à notre image. C'est rarement vraiment... On ne va pas rajouter des éléments complets. On ne va pas rajouter une tour complète ou quoi que ce soit. Mais ça permet de donner un peu plus de... De l'atmosphère d'ambiance et de réalisme à nos images. Donc voilà. C'est la fin du tuto. Donc, n'hésitez pas. Sur le site, la page Facebook, vous pouvez suivre tous les nouveaux articles. Vous vous inscrirez à la newsletter. Suivre sur la page Facebook en aimant la page. Vous voyez que je poste tous les articles. Je réponds très rapidement. Si vous avez quelques questions que ce soit. Vous pouvez m'envoyer un mail aussi. Je répondrai très vite. Et donc, suivre le blog. Il y aura de plus en plus de petits tutos comme ça. Pour l'instant, pas énormément de... Pas de gros tutos. Mais je vais maintenir ce rythme-là. Ça commence à prendre un bon rythme. Et donc, il y aura souvent des petits tutos comme ça. Avec des astuces. Et entièrement gratuits. Donc, profitez-en. Avec toujours des ressources aussi. Là, je vais bientôt vous fournir le fichier PSD de Smart Painting. Il n'est pas fini. Il faut encore que je fasse pas mal de choses. Et je ne suis pas très satisfait du résultat. Mais si ça vous intéresse, je pense que je vais vous donner le fichier Photoshop. Pour que vous puissiez voir vraiment tous les petits trucs. Là, vous voyez, par exemple, sur la voiture. Comment est-ce qu'on intègre bien une voiture. Avec l'ombre, par exemple. Tout plein de petits trucs qu'on ne pense pas forcément au début. Mais qui ajoutent au réalisme de notre image. Donc, voilà. J'espère que ça vous a été utile. Et on se retrouve pour les prochains articles. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada ...